Merci à toutes et à tous d'être là. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour, je crois, la huitième séance de notre séminaire. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Luc Berguilé, Luc Berguilé que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque c'est un de nos enseignants fidèles du parcours santé, médecine et questions sociales de ce master Savoir en Société. Alors je vais, comme l'habitude, dire quelques mots de présentation et puis Luc fera sa présentation et donc on a un peu de temps pour discuter à partir de vos questions que Luc a reçues, lues, et donc on espère que vous en ressaisirez pour nous les présenter tout à l'heure. Alors Luc Berguilé est politiste et historien et il est chercheur CNRS au CERMES3 et il mène depuis 25 ans, 25 ans à peu près, je pense, des travaux importants, je pense, sur la problématisation et les problématisations et les reproblématisations de la notion de risque, des risques dans les champs de la santé. Il a notamment conduit des travaux sur l'histoire de l'épidémiologie comme discipline scientifique, comme discipline médicale, dans lesquelles il s'est particulièrement interrogé sur le rôle des statistiques, les rôles des usages des statistiques, l'importation des statistiques dans l'élaboration des savoirs médicaux. Et ces travaux ont notamment produit des recherches sur le domaine de la santé publique en France, sur plus tard les campagnes anti-alcooliques dans la France de l'après-guerre. Depuis une quinzaine d'années, il s'est interrogé sur un autre, il s'est intéressé à une autre problématisation du risque à partir de l'hérédité. Je crois que c'est ce dont il va nous parler plus spécifiquement aujourd'hui. Dans un chantier ambitieux, je crois qu'au début tu avais un intérêt pour la thalassémie, donc travaux qui l'ont conduit en Italie, au fond du sud de l'Italie, et puis dans d'autres espaces européens. Je vais tout de suite les laisser la parole. On aura une heure encore une fois de présentation, et puis un moment d'échange après. Merci Luc. Merci Nicolas, et merci de m'avoir fait parvenir vos questions. Je m'en tirerais si je vous disais que je les ai toutes méditées longuement, mais j'ai pu les lire, et je les ai trouvées extrêmement intéressantes, très affûtées, très denses, très pertinentes. Je vais essayer d'en tenir compte dans la présentation, même si je l'avais préparée en amont. On pourra ensuite discuter de plusieurs de vos interrogations, qui me semblent centrales pour réfléchir au thème que je vous ai proposé, qui est cette question de... Vous avez vu que le titre a quelque chose de Nietzscheen, l'éternel retour du déterminisme biologique. Cette problématique du retour qui me soucie, comme vous allez le voir, même si elle semble d'évidence. Il y a plusieurs retours qui se sont actualisés au cours des 10, 15 dernières années, et qui renvoie à cette idée que des formes de déterminisme biologique seraient à nouveau à l'ordre du jour, des agendas, des recherches en sciences du vivant et en sciences biomédicales, avec la question de savoir justement comment la médecine et surtout la biomédecine s'articulent à la génétique aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne toujours. Alors si, on dirait. Voilà, donc j'ai comme ça pris quelques éléments permettant d'objectiver ce retour, plus exactement la manière dont on l'évoque sur le mode du retour, justement, avec la question des démons qui seraient justement au premier rang. Ce n'est pas spécifique à la France, bien sûr, ce n'est même pas né à proprement parler en France. Le micro fonctionne toujours. Oui, OK, pardon. Pas spécifique à la France. Je disais, ce n'est même pas né à proprement parler. Ce n'est pas apparu en France. Voici un titre du Guardian d'il y a quelques années. C'est quelque chose qui est souvent associé à des questions relatives à la médecine, la manière de traiter des individus différents quant à leur ADN, etc. Et la manière dont on pourrait prendre en compte ces différences. Est ce que la variable entre guillemets raciale est pertinente ou non? Vous voyez qu'il y a souvent dans ces textes, si vous avez eu l'occasion d'en lire, des annonces. La race serait à l'ordre du jour. Il y aurait des discussions autour de la race et des formes de prudence qui reviennent. J'ai extrait une partie du texte de cet article qui est apparu dans les PNAS. C'est l'une des principales revues scientifiques. Et c'est un texte extrêmement récent, en 2022. Certains usages, si vous voulez, de l'ADN contemporain apparaissent moins dramatiques, plus légers, voire ludiques. Regardez par exemple ces tests d'ancestralité. Si ce n'est que très souvent, pour une partie au moins des populations qui ont recours, la question de l'origine est associée à celle de l'esclavage. Et cette dimension ludique, là, regardez les couleurs qui sont, n'est pas nécessairement toujours, n'est pas toujours nécessairement celle qui va être associée à l'usage d'un test de ce type. L'une d'entre vous, si mes souvenirs sont bons, m'avait posé la question de savoir s'il y avait des effets de subjectivation de ces nouveaux, de ce retour de la race. L'un d'entre elles, l'un de ces effets de subjectivation me semble être précisément la manière dont les éléments sur l'ancestralité produits par ces tests, les résultats qui sont envoyés aux personnes ayant fait ces tests, sont mobilisés par les dites personnes dans un discours sur leur propre origine. Ça, ça me semble véritablement relevé de l'ordre d'un processus de subjectivation tel que défini par Michel Foucault. Alors, vous avez vu que l'un de ces tests était en promotion, mais la promotion est échue. C'était pour la fête des mères d'il y a un an ou deux, une capturée d'écran que j'ai gardée précisément, parce qu'associer ça à la fête des mères, ça me semblait particulièrement amusant. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait pour la fête des pères, pour des raisons qui ne sont pas très difficiles à comprendre. Le retour de la race n'est qu'une des modalités, des retours, des arguments biologiques contemporains. Un autre grand retour, entre guillemets, souvent discuté est celui de l'eugénisme. Mais alors, un eugénisme qui serait, et ça, c'est très fréquemment noté par les commentateurs différents. C'est un eugénisme libéral, souvent, mais pas uniquement associé au transhumanisme, et qui serait en tout cas un eugénisme de type privé, avec une dimension, y compris consumériste, la recherche de l'enfant parfait. Toutes ces thématiques ont été travaillées par des philosophes. Vous voyez là la couverture d'un des ouvrages de Jürgen Habermas, qui a contribué à donner une importance intellectuelle, si vous voulez, à ce débat. Mais j'ai reproduit aussi des couvertures de rapports, rapports du Conseil d'État, rapports du Comité consultatif d'éthique, où il est question non pas tellement d'ailleurs de l'existence ou non d'une forme de retour de l'eugénisme, un eugénisme encore une fois différent de l'eugénisme historique, mais de la manière dont il conviendrait de réduire le risque eugénique, comme s'il était d'emblée nécessairement évidemment présent. Et c'est très lié évidemment à des discussions relatives aux diagnostics préimplantatoires. dans le cadre de la reproduction médicalement assistée. Voilà. Alors, cette thématique du retour de l'eugénisme lié à des pratiques biomédicales, c'est compliqué d'une certaine manière du fait de la multiplication au cours d'une période, là pour le coup extrêmement récente, lors de 2, 3, 4 ans au maximum, de mise en cause du passé eugéniste d'un certain nombre d'institutions universitaires. Aux États-Unis, en Afrique du Sud, mais peut-être surtout en Grande-Bretagne, et en particulier à UCL, University College London, qui avait bénéficié de plusieurs legs importants, de celui qui a forgé le mot même d'eugénisme, Francis Galton, un statisticien par ailleurs extrêmement important. Et voilà, donc une complication. Il y aurait un eugénisme nouveau, si vous voulez, libéral, privé. Peut-on parler d'ailleurs d'eugénisme privé ? C'est une question qui est discutée en ce moment. Et aussi la question de l'insuffisance rupture avec un passé eugéniste. Alors, vous voyez peut-être où je veux en venir. Ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout ce trope du retour. Cette forme de discours qui renvoie, cette récursive comme ça, du retour, qui est associée à une série de schèmes de pensées et qui sont eux-mêmes en partie liés à des ressorts narratifs. Le schème ici, dans le cas qui nous intéresse, est le schème de la rupture, de l'inversion historique, comme si la flèche du temps avait finalement changé de direction de manière tout à fait inattendue. Ce n'est pas la seule modalité d'usage discursif du trope du retour. Je fais référence à Nietzsche tout à l'heure. L'éternel retour, ça renvoie à une dimension cyclique du temps. Mais ici, il y a véritablement cette idée que le retour du déterminisme biologique sous la forme, par exemple, d'un usage scientifique de la notion, certains iraient jusqu'à dire du concept de race, d'une part, du retour de l'eugénisme, on pourrait continuer à être différentes modalités de déterminisme biologique. Je pense, par exemple, à certains usages des neurosciences. marquerait un symptôme d'une forme de régression. Et une régression politique, mais aussi scientifique. C'est une rupture, une inversion du temps. Pourquoi ? Parce que l'idée qui est avancée est souvent implicite, mais parfois explicitée dans les propos autour du retour du déterminisme biologique sous une modalité ou une autre. Et celle que, jusqu'à il y a peu, finalement, le sens de l'histoire allait dans une toute autre direction. Quand ? Ce n'est pas toujours évident, mais disons qu'il y a 15 ans, 20 ans, le déterminisme biologique aurait fait l'objet d'une série de critiques, ce qui est tout à fait vrai, et aurait été sur la défensive. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il vaudrait la peine d'analyser plus avant. Ce serait particulièrement distinguer des modalités critiques de discours scientifiques, comme par exemple l'antiracisme scientifique, par quoi j'entends une modalité d'analyse antiraciste, soit du racisme proprement dit, soit plus souvent une négation de la pertinence scientifique de la notion de race, développée par des scientifiques eux-mêmes, y compris des biologistes et des généticiens, des généticiens des populations, comme par exemple Richard Lewontin, ou des paléontologues comme Stephen Gould, et un généticien français comme Albert Jacquard. Vous voyez ici la couverture d'un livre qui a beaucoup circulé dans la France des années 80 et même au-delà, et qui est un des exemples de ces interventions scientifiques sur un mode antiraciste. C'est lié à toute l'évolution de la critique scientifique des années 60-70, j'y reviens pas, et parallèlement, si vous voulez, mais les deux choses sont en réalité, en tout cas dans le discours justement sur l'analyse des modalités du retour, ces deux questions sont souvent liées, parallèlement apparemment, mais en réalité pas tout à fait, on aurait assisté à partir, et là aussi la question de la date est pas facile, à partir d'un certain moment, on aurait commencé à assister à une prise de conscience de ce qu'avait pu être l'eugénisme, en fait sous une modalité très spécifique, qui sont les stérilisations eugéniques. Dans l'Allemagne nazie, ça a été évidemment connu, mais aussi aux USA, aux Etats-Unis, jusque dans les années 60, et en Scandinavie jusqu'au début au moins des années 1970. Donc il y a cette idée d'inversion, et particulièrement cette inversion de la flèche du temps, si vous voulez, ce retour des vieux démons, est particulièrement problématique, ou en tout cas est mis en évidence, discuté comme particulièrement problématique, pour les sciences sociales. Pour différentes raisons. D'abord c'est le rôle, le discours des sciences sociales, mais aussi c'est toute l'histoire des sciences sociales qui serait mise en cause d'une certaine manière, ou en tout cas menacée. Ce serait, et c'est pas totalement faux évidemment, retour de pré-notion, de quelque chose contre lesquels il a fallu lutter, dont il a fallu s'extraire. La notion d'une rupture épistémologique, on avait pensé acter, la rupture épistémologique, ça renvoie évidemment à la notion de Bachelard, mais en l'occurrence, la rupture épistémologique avec le biologisme, c'est souvent associé, en France en tout cas, mais pas uniquement, à la figure de Durkheim, et de quelques anthropologues aussi d'ailleurs. Donc cette idée que la menace politique, en tout cas pour les progressistes, ça accompagnerait et s'articulerait, pardon, à une véritable menace scientifique. Il y a une idée comme ça qui est souvent évoquée dans les propos, de revanche, vous avez quelques exemples dans l'article des annales que je vous avais proposé de lire, cette idée d'une revanche en quelque sorte de pré-notion, et cette idée sous-jacente qui est parfois explicité, comme si tout était à refaire, comme si véritablement, on se retrouvait dans la position de scisif. Alors, ce n'est pas absolument universel comme position, comme discours, comme inquiétude, y compris au sein des sciences sociales. Quelques chercheurs et chercheuses se sont employés, au contraire, à essayer d'articuler les discours actuels, et pas seulement les discours, les recherches actuelles de la génomique, de la génétique humaine, avec les recherches en sciences sociales. Voilà une proposition qui avait été faite par une série de sociologues et publiée dans la revue théorique, entre guillemets, de l'Association américaine de sociologie. C'est une position qui est certainement pas dominante, mais qui n'est pas non plus totalement isolée. Il y a un champ de recherche qui a émergé au cours des 4, 5, 10, même moins de 10 ans, en réalité, qui s'appelle, qui s'autodénomme la sociogénomique, dans laquelle il n'y a pas énormément de sociologues nécessairement, mais on trouve aussi des sociologues. Alors, je ne traiterai pas aujourd'hui ici la question des espoirs qu'ont pu susciter l'essor de la génétique comme espèce de contrepoint de modalité par laquelle une forme de résistance aurait pu émerger vis-à-vis de ce déterminisme biologique, dans la mesure où, avec l'épigénétique, aurait été reconnue une prédominance du rôle de l'environnement, jusqu'à y compris dans l'hérédité. C'est un espoir qui, à mon sens, ont été au moins en partie déjà déçus, en tout cas, qui ne sont pas exactement ce à quoi je voulais vous proposer de réfléchir aujourd'hui. C'est plutôt de rester dans cette idée de retour du déterminisme biologique et de mettre en question cette idée même de retour. C'est une représentation extrêmement limitative, me semble-t-il, de l'historicité des processus sociaux, comme s'il y avait en quelque sorte un fil linéaire avec des moments de bascule ou d'évolution, etc. Comme s'il n'y avait pas, dans l'histoire, pluralité d'agences, de mouvements, de phénomènes, etc. C'est aussi ce qu'en anglais, on appellerait peut-être un red herring, quelque chose qui va attirer l'attention du public et invisibiliser, ou en tout cas, rendre plus difficile la réflexion sur un certain nombre d'autres questions pourtant pertinentes. Par exemple, le débat sur, mais est-ce que l'eugénisme contemporain, libéral, consumériste, privé, etc., c'est bien l'eugénisme ? Est-ce qu'on peut utiliser le même mot pour les deux phénomènes ? C'est un débat sans fin. On peut trancher dans un sens ou dans un autre. Ce n'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment on caractérise cette eugénisme, enfin, ces pratiques contemporaines, s'il y a des liens que l'on perçoit avec des pratiques historiquement avérées qui ne sont pas nécessairement toutes assimilables à cet eugénisme des stérilisations, etc. Le domaine de l'eugénisme et des pratiques eugéniques étaient bien plus larges. Si on perçoit des homologies, ça vaut certainement la peine de les explorer sans nécessairement se focaliser sur des questions terminologiques. Par ailleurs, la problématique du retour me semble obéirer, en tout cas en plus difficile, la réflexion sur les continuités historiques. Y compris dans des approches, dans des pratiques de recherche qui apparaissent, peuvent nous apparaître comme éminemment contemporaines. Regardez, qu'est-ce qu'il y a de plus contemporains que l'usage des médias en ligne, enfin des médias numériques. Or, voici qu'une recherche menée à King's College London, par une équipe de... En l'occurrence, ce ne sont pas des généticiens, d'ailleurs, ce sont des psychologues, mais associés à une problématique de génétique, met en évidence, ou prétend avoir mis en évidence, que la manière dont tout un chacun userait, utiliserait, pardon, les médias en ligne serait modulée au moins partiellement par son génome. Et comment il le démontre ? J'ai essayé d'agrandir un petit peu un certain nombre d'affirmations qui étaient présentes dans le comité de presse de l'université que j'avais repris sur leur site. Bon, ils vont faire une... Commencer par expliciter un peu quelle est leur méthodologie et montrer que... Regardez cette terminologie. Heritability was substantial. Il y a de l'héritabilité et un fort niveau d'héritabilité. C'est fort. C'est un jugement de valeur associé à une comparaison entre... On reviendra dans un instant sur ce que veut dire ce terme d'héritabilité. On pressent bien que ça a à voir avec la transmission héréditaire de quelque chose, mais vous allez voir que c'est assez compliqué en réalité, que cette héritabilité est dans ce cas précis relativement importante. Enfin, importante. Et comment on le sait ? Il y a des chiffres. Ça a été calculé. Cette héritabilité a été calculée. On a une espèce d'élément de définition d'ailleurs très rudimentaire dans la dernière phrase du texte. Je vous laisse le temps de la lire. Cette idée que... Il y aurait des différences qui seraient, pour une part, héritables et qui sont imputables à des facteurs génétiques et par opposition à ce qui seraient des facteurs environnementaux. Ça, cette dichotomisation hérédité environnement est absolument fondamentale ici. Alors, à quoi ça sert, si vous voulez, selon les chercheurs de King's College, que de faire ce type de travaux ? De manière qui peut apparaître contre-intuitive, ce type de travaux sont présentés comme intéressants en ce sens qu'ils mettent en évidence une forme de plasticité. C'est du déterminisme biologique et en même temps, et ça, c'est un autre trope de discours qu'on retrouve chez beaucoup de chercheurs qui pratiquent des études d'héritabilité et qui en font la publicité, si vous voulez, la vulgarisation. Cette idée que, en réalité, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les individus ne sont pas totalement passifs face aux informations. Vous pouvez lire, j'ai surligné en plus exactement, j'ai fait apparaître en couleur verte un certain nombre de passages qui me semblaient plus particulièrement importants. C'est-à-dire que renversement du sens commun en quelque sorte. Le biologisme, ce n'est pas nécessairement un souci. Le déterminisme, génétique, en réalité, ça veut dire qu'on aurait une modalité d'agency, mais l'agency à travers nos gènes. D'accord ? Donc ça, c'est absolument fondamental dans la manière dont est problématisée et aussi défendue par ses promoteurs et ses praticiens la recherche de type, enfin, les calculs d'héritabilité. l'un des grands promoteurs et l'un des individus qui le mieux incarnent cette entreprise scientifique de la recherche du calcul d'héritabilité, c'est un professeur de KCL, de King's College, justement, à Londres, Robert Plomin, d'accord ? qui n'est pas, encore une fois, généticien, mais psychologue, on pourra revenir là-dessus, si vous voulez, dans un instant, et qui, lui aussi, dans ses différentes interventions publiques, ne cesse de souligner la dimension, si vous voulez, libératrice, aussi paradoxal que ça pourrait avoir, que ces recherches mettant en évidence une forme de déterminisme génétique dans l'usage des médias en ligne. Regardez, par exemple, les termes qu'il utilise, cette idée de choix associé au gène. Et c'est, alors, pour vous donner juste une idée de la manière dont ce type de recherches sont reçues, j'ai pris l'exemple d'un article français du magazine, pardonnez-moi, pas du magazine du quotidien, mais en l'occurrence, il s'agit de l'édition du week-end d'un quotidien français économique Les Echos, d'accord ? On se rend compte que c'est très facilement vulgarisable pour eux, c'est-à-dire qu'il ne manque pas la méthodologie, ces histoires de jumeaux, les histoires de gènes, ils ont l'impression de maîtriser, et ce qui est très important pour eux de reproduire, ce sont les chiffres. Le fait que ce soit calculé, qu'il y ait une précision du calcul est très importante, a une force probante, il y a une dimension de force probante, si vous voulez, dans cet appareil. Alors, qu'est-ce que c'est que l'héritabilité ? Je vous donne, on va au fur et à mesure de cette présentation, revenir sur ce que signifie l'héritabilité, voici des définitions assez basiques qui sont données sur Wikipédia, mais aussi dans une revue, en l'occurrence, un magazine de sciences humaines. D'accord ? Alors, l'idée, c'est que c'est une mesure de caractère transmissible héréditairement, mais il y a quand même une complication, une série de complications qu'on voit apparaître. Je poursuis et plus exactement, je reviens sur ce plombine pour vous donner la mesure du type d'entreprise scientifique qui est associée à ces calculs d'héritabilité. Une partie, au moins, des discours contemporains et des invocations contemporaines du déterminisme génétique ne reposent pas ou ne reposent pas uniquement, parce qu'on va voir que les deux sont liés, malgré tout, sur la génomique, le décryptage du génome, etc., mais peuvent passer par justement ces calculs d'héritabilité qui, dans le cas, par exemple, des études de plombine, supposent simplement de comparer des jumeaux entre eux, des vrais et des faux jumeaux, ce qu'on appelle des vrais et des faux jumeaux, c'est-à-dire des jumeaux hétérozygotes et homozygotes. Et ce positionnement des promoteurs de l'héritabilité a, lui aussi, comme dans le cadre de la génomique, d'ailleurs, une dimension assez facilement, sinon transhumaniste, en tout cas, transformatrice. Grâce à ces calculs d'héritabilité, on va enfin pouvoir comprendre quelles sont les limites que peuvent avoir les uns et les autres à la compréhension, justement, d'un certain nombre de matières ou d'un certain nombre de notions, etc., etc., et ajuster, individualiser l'enseignement. Je suis obligé d'aller un peu vite aujourd'hui, mais par exemple, il y a une psychologue, elle aussi, d'ailleurs, qui s'appelle Paige, qui est américaine, et qui a fait paraître il y a quelques mois un livre dans lequel elle évoque justement la réinvention en quelque sorte de l'enseignement à partir de la prise en compte de calculs d'héritabilité d'un certain nombre de traits psychologiques importants dans les processus d'apprentissage. D'accord ? Alors, bon, quelque chose qui n'est jamais mis, enfin, pas seulement mis en avant, mais jamais évoqué même dans ses discours publics sur l'héritabilité, dans ses affirmations, dans ses propositions d'intervention sociale sur une base de déterminisme génétique, c'est le fait que l'héritabilité est une notion spécifiquement, précisément, eugéniste. ce que je veux dire par là, c'est que non seulement elle a été élaborée par des eugénistes, mais qu'elle a été élaborée pour résoudre comme une réponse à des difficultés qui se posaient dans le mouvement eugéniste, en particulier britannique, mais ça avait une valence plus générale, à un certain moment dans les années 10, disons, du 20e siècle. et que sa problématisation est spécifiquement, typiquement, eugéniste. D'une part, parce qu'il y a une dichotomisation du rapport hérédité-environnement qui ne naît pas avec le mouvement eugéniste, mais qui prend une importance spécifique à partir du moment où il ne s'agit plus simplement d'étudier des phénomènes, mais de prétendre faire des propositions d'intervention politique, ce fameux nature versus nurture en anglais, hérédité-environnement, etc., et que cette problématisation de l'héritabilité ignore, vous allez voir à quel point, la question des interactions entre gènes et environnement, et d'ailleurs aussi, on le verra dans un instant, entre gènes eux-mêmes. Si le terme lui-même d'héritabilité date de 1936, l'outil mathématique proprement dite, le modèle, a été forgé par un britannique, un anglais, en réalité, Ronald Fisher, en 1918, et développé, exposé dans cet article qu'on a étudié dans mon séminaire cette année, de 1918, au titre extrêmement long, ce qui n'a pas empêché l'article d'avoir un succès, une réception absolument extraordinaire, c'est un article qui est encore cité aujourd'hui, c'est, à mon sens, un des articles, on pourrait défendre l'idée que c'est un des articles les plus importants, scientifiques importants du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que Fisher, dans cet article, développe, invente l'analyse de variances, la décomposition et ouvre donc un nouveau champ de recherche qui est l'analyse des méthodes de décomposition de la variance et il le fait pour étudier l'héritabilité, ce qu'il n'appelle pas lui-même héritabilité, le terme n'est pas dans l'article, mais qui est l'évaluation du poids relatif de l'hérédité et de l'environnement. Alors, qui est Ronald Fisher ? C'est un brillant étudiant en sciences physiques, en particulier de l'université de Cambridge qui sortira parmi les Wranglers, c'est-à-dire qu'il a obtenu un first, il est parmi les meilleurs étudiants de sa promotion. Il est par ailleurs un passionné d'eugénisme et en fait, il va transformer sa vie pour poursuivre ses objectifs, son intérêt d'eugénisme qui est une activité, un champ de recherche et aussi un mouvement qu'il a rencontré très jeune et qu'il va investir dès ses années à Cambridge. D'accord ? C'est quelqu'un qui, en dépit de ses qualités intellectuelles avérées par ses titres, etc., va se retrouver un peu dans une position graduellement de plus en plus marginale vis-à-vis du monde scientifique anglais de l'époque et non pas du fait de ses opinion-eugénismes parce que c'est véritablement au contraire un motif partagé à cette époque mais probablement plutôt un ensemble de raisons sur lesquelles je ne rentre pas qui va faire quelques publications notamment de statistiques et aussi des publications dans la revue de la société londonienne d'eugénisme la Eugenic Review jusqu'à cet article de 1918 qui marque véritablement son entrée dans la carrière scientifique et ça va être à Rothamsted une station agronomique expérimentale et puis plus tard à UCL et à Cambridge il va être l'un des grands généticiens du XXe siècle au point qu'on ait oublié à quel point il était eugéniste alors que cet article qui a une importance fondamentale dans sa vie dans sa carrière on l'a bien étudié dans mon séminaire y compris l'évaluation de cet article qui n'a fait ne jamais être publié justement parce qu'il posait des problèmes aux scientifiques de l'époque c'est un article que Fischer écrit pour essayer de réconcilier deux approches antinomiques ou perçues comme antinomiques de l'hérédité l'approche dite biométricienne des biométriciens des statisticiens du vivant que sont Galton et Pearson et qui s'oppose non sans quelques raisons qui est opposée et qui s'oppose effectivement à celle des mains des liens qu'est-ce que ça veut dire que Pearson et Galton ont une conception qui sont des statisticiens qui étudient des séries statistiques si possible longue enfin nombreuses etc. etc. sont intéressés par les petites variations typiquement par exemple concernant la taille etc. Alors que les naturalistes que sont Bateson et Pennet et ceux qui ont participé à la réinvention à la redécouverte pardon entre guillemets des travaux de Grégoire Mendel au début du XXe siècle sont eux si vous connaissez un tout petit peu le béaba du mendélisme vous comprendrez aisément sont eux intéressés par des modifications importantes des questions de oui non vous vous souvenez peut-être que dans les histoires de petits pois de Mendel le petit pois il était fripé ou il était lisse il était jaune ou il était vert donc il y avait des comme ça quelque chose qui est qu'on qualifierait dans certains vocabulaires de saltationniste il y a des il y a des différences marquées et parfois quelque chose qui est de l'ordre d'une dichotomie alors même que les biométriciens s'intéressent à des choses qui sont linéaires et qui vont et qui vont varier de manière souvent infinitésimale d'un individu à l'autre il Fisher a écrit cet article en réponse à une intervention de celui qui était alors le président de la Eugenic Society of London l'un des enfants de Charles Darwin Léonard Darwin lequel avait pris la peine alors pardonnez-moi j'ai pas été complet dans ma explication j'aurais dû vous dire que ces deux l'existence de ces définitions antagoniques en fait ces approches plus exactement antagoniques de l'hérédité posent un problème aux eugénistes au sens où elles délégitimes ou en tout cas fragilisent les manières qu'ils ont leur mobilisation de l'hérédité comme une catégorie politique c'est très bien d'intervenir pour dire que le poids de l'hérédité est majeur et qu'il faut s'en occuper et proposer des interventions dans certains pays donc ça va prendre la mesure de stérilisation par exemple mais est-ce bien raisonnable d'être aussi intrusif si vous voulez ou d'avoir une prétention politique aussi forte alors même que finalement l'hérédité on ne sait pas bien ce que c'est ou plus exactement si on écoute l'un c'est quelque chose de graduel etc si on écoute l'autre ça a une toute autre forme ça se manifeste par des modalités très très différentes donc l'article de Fischer va essayer de répondre de concilier ces deux approches et tout en répondant à une intervention un avertissement lancé par celui dont il est quelqu'un dont il est très proche le président de la Eugenic Society of London Leonard Darwin qui dans un article de sa propre revue enfin plus exactement de la revue de sa propre organisation en 1916 donc formulé comme un avertissement aux eugénistes indiquait que contrairement à ce qu'ils pouvaient penser même si ce qu'ils faisaient était de la plus grande importance et qu'ils allaient dans le sens de l'histoire leur position n'était peut-être pas aussi forte qu'ils pouvaient le penser d'une part parce que regardez j'ai souligné ici on ne dispose pas se lamente Darwin d'une modalité pour calculer le poids relatif de l'hérédité et de l'environnement parce que bien évidemment dans cette perspective les deux s'opposent nécessairement c'est hérédité ou environnement d'accord donc on est là nous eugénistes explique Léonard Darwin au fil de son article à mettre en avant le poids de l'hérédité etc mais bon laissons de côté pour l'instant la question de savoir si c'est une hérédité biométrique ou une hérédité madellienne dans tous les cas on n'a pas de dispositif pour calculer le poids relatif de l'hérédité par rapport à l'environnement et c'est fâcheux explique Léonard Darwin parce que l'eugéniste se met ainsi sur en porte-à-faux c'est-à-dire qu'on en est à admonester les gouvernements en particulier pour tout ce qui est des politiques sociales qui se développent à l'époque expliquer que ça risque de fragiliser quelque chose qui est de l'ordre d'une sélection naturelle et qu'en tout cas on ferait bien mieux de s'intéresser à l'hérédité mais nous avons en réalité pas d'élément scientifique à mettre en avant pour attester du poids relatif de l'hérédité par rapport à l'environnement et bien c'est ce que va se proposer de faire Fischer dans son article de 1918 c'est la première si vous voulez intervention ou affirmation forte il est possible de calculer précisément le poids relatif de l'un et de l'autre donc vous voyez l'importance que peut avoir cette proposition dans le monde eugénique en Grande-Bretagne et puis plus généralement à l'époque et pour ce faire Fischer va développer un modèle au sens mathématique du terme qui repose sur un certain nombre d'hypothèses qui sont peu ou pas réalistes la série d'hypothèses en elle-même est assez réaliste et chaque hypothèse prise individuellement l'est aussi en partie mais d'un autre côté n'est-ce pas le propre des modèles que de simplifier les choses pour essayer de comprendre etc. le problème ou en tout cas la spécificité ça va être lorsqu'un modèle scientifique qui a été développé pour comprendre quelque chose est proposé comme quelque chose qui a aussi des modalités pratiques qui va permettre une utilité une gestion administrative politique d'un certain nombre de problèmes comme l'enseignement dans le cas de l'héritabilité alors quelles sont ces hypothèses d'une part l'hypothèse très très forte qui est toujours la plupart du temps retenue aujourd'hui encore dans des études de génomique par exemple celle d'additivité le déterminisme génétique c'est quoi c'est la contribution infime d'une série très très longue de gènes qui vont tous contribuer de manière plus ou moins équivalente égale à au trait au phénotype ça peut être la taille ça peut être le QI ça peut etc etc donc une deuxième hypothèse une linéarité il n'y a pas d'effet de seuil dans le modèle de Fischer et surtout il ne prend pas en compte les interactions donc d'une part les interactions entre gènes eux-mêmes ce qu'on appelle l'épistasie c'est le fait que certains gènes activent d'autres gènes etc etc et n'ont pas un effet direct en quelque sorte sur le phénotype mais aussi bien sûr les interactions entre les gènes et l'environnement qui sont évidents chez n'importe quel individu on a besoin de boire de manger quelle que soit la qualité entre guillemets intrinsèque de nos gènes et donc ça le modèle développé par Fischer a cette forme le phénotype la taille par exemple c'est l'exemple qu'il prend dans son article est la conséquence de l'action d'une série de gènes G1 G2 etc etc plus un terme qui n'est pas spécifié et qui renvoie à la fois à l'influence environnementale de manière générale et à l'ensemble des effets inconnus au moment où l'on parle c'est ce dernier terme de l'équation qui est donc une addition c'est la simplicité du modèle de Fischer le fait que ce soit additif linéaire ça permet de le penser comme une simple addition en fait d'accord et alors bon dans son article qui est très long très détaillé et très complexe à lire ne serait-ce que parce que les manières de dénoter en mathématiques les notions qu'il explore et parfois qu'il invente ont évolué au fil du temps mais bon au terme de ces dizaines de pages de développement après avoir et ça on peut le déterminer très très facilement à la simple lecture du texte après avoir minoré les influences environnementales il en arrive à conclure donc que les meilleures les données les plus les plus sérieuses dont on dispose permettent de comprendre que concernant la taille par exemple il y a très peu ou pas d'intervention enfin d'influence pardon non génétique regardez la formulation est négative de cause non génétique c'est d'abord le génétique et tout le tout ce qui est autour en quelque sorte tout le reste plus exactement alors la notion d'héritabilité elle-même ne se trouve pas dans l'article de 1918 elle a été présentée proposée en 1936 par un généticien Lawrence Lush Jay Lawrence Lush qui a proposé un certain nombre de définitions je vous livre ici la plus synthétique qui date de 1967 mais encore une fois la notion elle-même est plus ancienne et l'outil lui-même remonte encore une fois à 1918 donc c'est un rapport de variance qui est aussi du coup entre 0 et 1 et qui va permettre de aussi qui a une forme de simplicité il se trouve que Lush était un généticien animal spécialiste de l'élevage qui avait une formation en fait d'ingénieur agricole et qui va développer non seulement cette réflexion sur l'héritabilité mais un certain nombre de calculs dérivés ou d'outils dérivés de ceux proposés par Fischer lequel va et son travail dans le monde de l'élevage si vous voulez va donner une forme de crédibilité scientifique à cette notion d'héritabilité qui est très importante pour la réception de cette notion et ses usages consécutifs ensuite ça marche nous sommes en mesure de vous démontrer que ça marche oui mais c'est de l'élevage c'est-à-dire que c'est un dispositif dans lequel par hypothèse l'environnement est contrôlé et dans le cadre de l'élevage industriel Lush est quelqu'un qui participe à l'industrialisation de l'élevage dans le Midwest il est né dans le Kansas dans mon souvenir il enseigne à l'université d'Iowa qui est un des grands centres de développement d'une industrie enfin d'une science de l'élevage industriel dans l'élevage industriel ce contrôle de l'environnement est tatillon jusqu'au moindre détail alors sous réserve d'un contrôle de l'environnement effectivement vous allez pouvoir apparaître faire apparaître quels sont les traits qui ont une dimension de transmission héréditaire plus forte que d'autres et donc les prises en quelque sorte sur lesquelles l'éleveur va pouvoir intervenir si la taille des cornes ça peut avoir un intérêt si ça concerne la quantité de lait etc un autre type d'intérêt tout ça ce sont des arguments des prises qui s'offrent à l'éleveur mais le problème outre le point de savoir si c'est véritablement une bonne idée de développer ce type d'élevage le problème pour les questions qui nous intéressent aujourd'hui c'est que les conditions qui sont celles de la vie humaine n'ont évidemment rien à voir avec celle de l'élevage industriel et que l'utilité que les calculs d'héritabilité ont pu avoir dans le cadre de l'élevage ne se transpose pas du tout mécaniquement systématiquement à la biomédecine par exemple ou n'importe quelle autre intervention comme par exemple l'environnement et vous me demandez quel est le rapport avec l'article de Duster que je vous ai proposé de lire c'est que ce modèle est toujours en usage aujourd'hui y compris dans la génomique et ce en dépit d'une série de critiques réitérées qui ont été portées au travail de Fischer dès l'entre-deux-guerres et qui ont été reprises et affinées affûtées en quelque sorte à partir des années 60-70 du XXe siècle ce modèle de Fischer si l'article de 1918 est encore cité aujourd'hui c'est notamment parce que le modèle est au cœur des études bonne partie en tout cas des études de génomique des études dites GWAS Genome-Wide Association Studies des études d'association comme on leur dit c'est en fait association au sens anglais du terme des études de corrélation entre des traits qui peuvent être quantitatifs la taille par exemple ou binaire propension à être malade ou non quantitatif comme le QI binaire comme par exemple les préférences sexuelles telles que c'est travaillé par les généticiens on est hétéro ou homosexuel et donc les associations les corrélations entre ces traits et des marqueurs génétiques les SNIP on va revenir là-dessus dans un instant alors ces études sont et c'est toujours mis en avant dans les comptes rendus de ces travaux menés sur des dizaines maintenant des centaines de milliers d'individus grâce à l'automatisation du séquençage les puces à séquençage grâce au développement de la bioinformatique mais quelle que soit la masse de données que vous pouvez recueillir ici ou là vous aurez toujours besoin d'un modèle d'intelligibilité d'action génétique pour analyser pour analyser vos données et c'est pour cette raison que le modèle de Fischer est encore utilisé aujourd'hui ça c'est regarder par exemple la variance dans des études de type GWAS sont envisagées comme la variance de la taille et les fonctions du type de SNIP donc en fait de base d'ADN et de leur différence à tels endroits du génome donc on voit là le lien entre cet article de 1918 qui est à la fois un grand article scientifique et indiscutablement un article eugéniste et la notion d'irritabilité donc avec lui d'une part et ce processus ce phénomène d'inscription moléculaire de la race travaillé discuté depuis une dizaine quinzaine d'années par des sociologues anthropologues etc dont Troy Duster les études ce qu'on appelle des études génétiques ou des génomiques sont essentiellement des études d'association de type GWAS qui quelle que soit encore une fois la puissance statistique que l'on met en avant le nombre de cas etc nécessite pour être analysé que l'on recourt à un modèle et le modèle qui est utilisé ce sont des avatars pas nécessairement l'équation de Fischer lui-même mais des choses tout à fait développées à partir de ce modèle de Fischer qui sont utilisés encore aujourd'hui alors la question se pose pour moi est-ce que vous voulez qu'on entre dans la discussion dès maintenant ou est-ce que vous voulez que je revienne un petit peu sur cette histoire de retour de la race maintenant que j'ai un peu développé comment ça marche quoi quels sont les outils qui sont mis en qui sont mis en jeu qui sont mobilisés par les généticiens génomiciens ceux dont parle mais souvent de manière un peu implicite Troy Duster dans son article par exemple qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez alors je vais essayer d'être rapide donc si vous avez et j'ai l'impression que vous avez lu avec énormément d'attention le texte de Duster et peut-être aurez-vous eu également la curiosité de regarder un peu les autres articles qui ont été publiés dans ce dossier la réponse y compris de Duster aux autres interventions publiées dans ce dossier on se rend compte que l'une des caractéristiques de ce retour de la race c'est une forme de confusion de quoi on parle la race c'est polysémique et ça renvoie à des choses au point que quelqu'un a pu évoquer ça comme c'est nébuleux il y a plein de choses pourquoi ? parce qu'il y a une grande variabilité d'acception proprement dite c'est-à-dire qu'il y a souvent un recouvrement mais qui n'est pas complet dans tous les propos et dans toutes les interventions scientifiques non plus entre la race comme catégorie statistique administrative ce dont on dispose comme information dans des fichiers par exemple transmis par une administration et une conception biologique quelle qu'elle soit de la race ou plus exactement comme je l'ai formulé ici une problématisation racialisante en termes de race de variabilité raciale de la variation biologique on n'a pas les mêmes marqueurs dans toutes les populations comment on analyse est-ce que c'est pas des races en fait d'accord avec cette complication que lorsque l'on regarde justement comment ces catégories raciales sont mobilisées par qui elles sont mobilisées comme l'a fait par exemple Janet Sheem une sociologue de UCSF l'université de California à San Francisco qui a à la fois étudié une étude d'épidémiologie génétique et aussi elle est interviewée des personnes ayant participé à cette étude elle s'est rendue compte que très souvent la racialisation était plus du fait des personnes étudiées que des enquêteurs eux-mêmes eux très souvent par exemple ils utilisaient la race non pas dans une perspective d'ailleurs génomique en tout cas pas cette partie-là de leur enquête mais comme une espèce de proxy pour avoir des informations sur le style de vie des personnes alors que le fait que la race soit prise en compte comme une variable analytique dans l'enquête tendait enfin fonctionnait un peu comme une sinon une injonction en tout cas une proposition aux individus qui participaient à l'enquête de se subjectiver encore un peu plus à travers ces catégories raciales donc toute la racialisation en quelque sorte à laquelle on assiste n'est pas le fait des scientifiques loin de là bon mais il y a bel et bien une confusion que Duster avait essayé de clarifier mais ça n'a pas suffi en quelque sorte alors je ne sais pas pourquoi voilà comme il l'explique mais de manière peut-être un tout petit peu implicite dans son dans son propos le retour de la race tient en grande partie à une forme de conjonction entre deux processus très largement indépendants l'un d'entre eux je vais commencer par celui qui est le moins évident a priori c'est l'apparition d'un impératif d'inclusion qui a été très bien analysé par un sociologue que Duster cite et mobilise qui est Steven Epstein et Steven Epstein dans son livre de 2007 qui est intitulé de manière scientifiquement inclusion donc le débat initialement était focalisé sur une exigence de représentation sur le thème on ne peut plus se contenter de n'étudier qu'une fraction de la population qui va bénéficier ensuite des médicaments qui sont étonnamment les hommes adultes caucasiens ce débat ce débat c'est assez largement enfin assez rapidement plus exactement élargi à la question de la prise en compte dans les agendas comme on dit c'est-à-dire dans les priorités de recherche des institutions fédérales américaines des problèmes des problèmes de santé spécifiques aux minorités dont certaines de ces minorités étaient constituées sur une base raciale étudier en particulier par exemple les spécificités de la pathologie cardiovasculaire dans la population afro-américaine la santé mentale chez ceux qui se reconnaissent comme Hispanique et Latinos par exemple et Epstein analyse excusez-moi pardonnez-moi et Epstein analyse dans pardonnez-moi alors j'ai un petit problème Epstein donc analyse très finement l'émergence de ce qu'on certains ont pu appeler un paradigme et le fait que cette cette excusez-moi cette exigence d'inclusion pardon soit apparue à partir de la fin des années 80 mais avec une force plus importante encore dans les années 90 c'est à un moment où se développaient les premiers travaux du type enfin se finissaient même en réalité le séquençage du génome humain de sorte que lorsque la génomique est apparue au début des années 2000 le les analyses de diversité du génome qui ont pu être menées par les chercheurs étaient d'autant plus facilement problématisables en termes de diversité raciale que ces catégories avaient une valence particulière avaient une importance tout à fait spécifique dans le monde de la recherche fédérale aux Etats-Unis et avec des choses assez équivalentes d'ailleurs qui ont pu se passer en Grande-Bretagne et dans d'autres pays alors vous le savez c'était pas censé se passer ainsi puisque le programme génome humain était au contraire censé déterminer une bonne fois pour toutes qu'on n'ait plus besoin d'y revenir que ce soit définitif pour toujours l'inexistence des races c'était race has become passé comme Montaigu dans l'article des annales je cite un anthropologue qui en 62 écrivait déjà que la race était le phlogiston donc une notion pré-scientifique de de la recherche et en réalité il y a eu donc non pas un retour à proprement parler nécessairement de la race mais en tout cas une reproblématisation de la race qui a été rendue possible encore une fois par la concomitance d'un intérêt à travers cette thématique de l'inclusion pour la différence les minorités ethniques etc minorités qui sont souvent catégorisées problématisées dans une perspective raciale mais la plupart du temps sur la base même essentiellement sur la base de catégories administratives d'autodéfinition etc donc ce mélange c'est aussi comme ça qu'est apparu cette confusion ou en tout cas cette tension entre définition administrative ou politique de la race et sans son acception biologique et regardez cette concomitance 2000 on retient souvent la date pardonnez-moi de l'an 2000 comme étant celle où ont été publiés les résultats du programme Genome Humain en réalité il s'agissait de résultats préliminaires les équipes ont continué à travailler pour les équipes ont suivi les résultats définitifs ont été publiés en 2003 2004 et déjà à cette même date regardez sur la diapositive en 2003 une enquête était menée ou plus exactement une conférence était organisée par l'université Howard une des grandes universités afro-américaines aux Etats-Unis autour justement de regarder le titre est parlant Human Genome Variation and Race donc cette question était remise à l'agenda au même moment où paraissaient ou à peu près au même moment où paraissaient les résultats dits définitifs du séquençage du génome humain donc dans l'intervalle de quelques années en quelque sorte comme si c'était passé une forme d'inversion complète de la perspective sur la race qui peut paraître surprenante mais qui masque en réalité son nombre de continuité de la réflexion sur la race et je pense que pour le coup il serait prudent pour ma part de m'arrêter à ce stade sinon on n'aurait pas le temps de discuter Merci beaucoup Luc je nous laisse beaucoup de temps pour la discussion on va en profiter comme d'habitude n'hésitez pas à lever la main on va faire circuler un micro je pense tu veux commencer oui donc Barbara Glovchisky j'avais deux questions par rapport à l'application de toute cette histoire en Australie donc directement liée à la Grande-Bretagne puisque c'est de là que venait l'enseignement donné et puis même les premiers chercheurs qui ont appliqué notamment aux aborigènes les résultats supposés scientifiques mais aussi les démissionnaires allemands et il y a un espèce d'effet comme ça miroir dans ce qui s'est passé vers 1900 et puis il s'est arrêté puis il a repris là depuis deux ans et comme visiblement plusieurs des personnes que vous avez citées partaient de l'élevage et bien justement en Australie il y a un article qui est sorti je ne sais pas si vous le connaissez en 1908 de Bischoff qui était un missionnaire palotin qui donc s'inspirait des eugénistes britanniques et donc a recommandé au gouvernement australien qui a appliqué ces recommandations là de l'élevage des chevaux dits de race et que à l'époque et je me demandais si ça avait à voir avec ce qui s'est passé avec Fischer et cette mouvance que vous avez superbement décrite que donc dans le milieu de l'élevage des chevaux de race on considérait que si une jument était montée par un cheval non racé toute sa descendance quel que soit ensuite le géniteur serait affectée par cette mauvaise relation de race de chevaux et donc cet argument qui était reconnu par le milieu de l'élevage britannique et je pense dans d'autres pays aussi mais particulièrement en Grande-Bretagne a été appliqué aux aborigènes c'est à dire qu'on a dit que si une femme aborigène avait une fois une relation avec un non-aborigène violée ou par amour toute sa descendance ensuite même si elle avait des enfants avec un aborigène serait métisse et à l'époque il n'était pas du tout question de blanchir les aborigènes pour évacuer le problème pour se débarrasser des aborigènes au contraire il s'agissait de préserver la race aborigène qui dans les études eugénistes raciales et racistes considéraient les aborigènes comme étant supérieurs aux asiatiques il y avait beaucoup d'asiatiques aussi dans la région à l'époque avec le commerce de la perle et en fait à certains blancs voilà ça c'était l'ambiance de l'époque et bien ceci a été pris au sérieux par le gouvernement australien qui donc a créé un régime d'apartheid après 1908 en interdisant jusqu'aux années 50 les mariages avec des blancs et des asiatiques pour protéger cette race aborigène qui allait disparaître donc ça c'est les années 1900 il y a deux ans bon je rentre pas dans les détails mais il y a de plus en plus d'aborigènes métissés dont la peau est blanche et donc mais qui ont pu vivre comme aborigènes à tous les niveaux jusqu'aux années jusqu'à il y a dix ans par rapport à toute une série de discriminations et bénéficient de certains avantages aujourd'hui financiers scolaires etc s'ils peuvent comme aux Etats-Unis prouver donc leur centralité et donc il y a un débat aujourd'hui en Australie qui s'est particulièrement envenimé il y a deux ans donc après les feux les incendies etc parce que certains non aborigènes ou métisses pas tellement les aborigènes non métissés considèrent que l'attribution de toutes ces aides est injuste comme on entend aussi aux Etats-Unis par exemple et que donc une métisse aborigène conseillère du gouvernement a proposé il y a deux ans que le gouvernement fasse des tests ADN pour prouver qui est aborigène ou pas ce qui rappelle les plus mauvaises heures de la politique eugéniste qui a perduré jusqu'en 1970 dans certains Etats en Australie et la deuxième question est beaucoup plus rapide le concept d'héritabilité enfin irritability en anglais que vous traduisez en français par héritabilité que tous les auteurs traduisent comme ça et bien moi en anglais ça me fait penser à heritage or heritage aujourd'hui mais je ne sais pas depuis quand ça signifie patrimoine c'est à dire exactement l'inverse c'est à dire ce que l'on hérite et les héritiers en plus peuvent être pas forcément les gens du même sang donc je me demandais si au moment de la conception de cette notion de ce concept quoi est-ce que qu'est-ce que ça a soulevé au niveau sémantique comme problème je vais commencer par la deuxième question il existe désormais une littérature qu'on peut facilement mobiliser sur l'histoire de l'hérédité en particulier une série de publications menées par un groupe de recherche allemand qui avait mobilisé des chercheurs et des chercheuses de différents de pays très très différents etc et on se rend compte il y a des interrogations concernant la chronologie proprement dite mais que cette notion biologique entre guillemets d'hérédité est très récente c'est le terme même d'hérédité articulée à une transmission biologique intergénérationnelle une transmission intergénérationnelle de quelque chose apparaît sous cette forme substantive dans les langues européennes au début du 19ème siècle il y a des questions sur le point de savoir s'il ne faut pas remonter un peu ces interrogations notamment rôle de Buffon etc mais si on s'intéresse à l'histoire sociale et institutionnelle on se rend compte qu'il y a des modalités qui apparaissent au début du 19ème siècle moment auquel des domaines qui jusque là semblent avoir demeuré assez indépendants les uns des autres ont commencé à se connecter à s'imbriquer notamment parce que des gens se lisaient les naturalistes d'un côté les sélectionneurs en particulier de Hara parce que les chevaux avaient une importance toute particulière les zoologues pour aller vite et les médecins par ailleurs et c'est autour de cette notion autour de cette notion autour de cette cross fertilisation on pourrait dire en utilisant une métaphore éminemment agricole et biologique que va apparaître ce champ de recherche sur l'hérédité auparavant effectivement hérédité ça envoie uniquement la transmission patrimoniale d'une génération à l'autre selon des règles qui n'avaient absolument rien à voir peu à voir en tout cas avec la biologie il y avait une sous-détermination biologique de la transmission du patrimoine bon heritability à ma connaissance n'a pas posé de problème au contraire je pense que ça a été compris à rebours de votre lecture c'est à dire dans un univers où heritability ça renvoie en fait à ce que l'on transmet passivement à sa descendance de sa propre biologie en quelque sorte et c'est à certains égards plus important que l'héritage matériel etc c'est ça comme ça que c'était discuté perçu me semble-t-il dans les mouvements eugénistes au plan mondial parce que c'est un mouvement assez largement transnational dans les années 20-30 et jusqu'à bien après la deuxième guerre mondiale donc voilà ma réponse à la deuxième question concernant la première question mais en fait je pense qu'il y a mélangé deux choses et justement il y a souvent des débats parmi les eugénistes quant au point de savoir s'il faut vraiment accepter toutes ces histoires d'imprégnation parce que c'est ça cette idée qu'à partir du moment où une jument aurait été montée etc est-ce que c'est pas vraiment plutôt de l'ordre de la superstition pour un certain de eugénistes c'est quelque chose qui n'a pas de contrepartie scientifique démontrable en quelque sorte et l'important c'est simplement qu'il n'y ait pas de produits de l'union d'individus si on repart si on transpose à l'espèce humaine d'individus appartenant à des races différentes mais ce point de vue même au sein du monde du eugénisme ne va pas de soi cette idée que le eugénisme ça renverrait nécessairement à la la défense d'une forme de pureté raciale comme ça a pu être le cas dans l'Allemagne et l'Asie et d'ailleurs ça commence avant l'arrivée des nazis au pouvoir c'est pas du tout universel au contraire dans le mouvement eugéniste international il y a des débats très vifs et des interventions très très virulentes pour donner à voir l'importance et l'intérêt qu'ont au contraire les croisements interraciaux le métissage mais pas nécessairement n'importe quel métissage et là ça devient une forme de zootechnie en tout cas sous l'ordre dans l'ordre du projet parce qu'en réalité les applications pratiques politiques et fort heureusement ont été très 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 rares et peu durables en quelque sorte mais si vous pensez par exemple vous avez évoqué l'affirmative action aux Etats-Unis mais pensez au Brésil où il existe aussi quelque chose de cet ordre et c'est pas un hasard c'est que le métissage au Brésil est quelque chose qui est réapproprié et travaillé par les eugénistes dès le lendemain de la première guerre mondiale et il y a donc aussi parmi ces dans ces mouvements des valorisations du métissage l'insistance quant au fait que la pureté raciale mène à des formes de dégénérescence et qu'il faut au contraire renforcer les populations les plus intéressantes du point de vue eugéniste en les croisant entre elles et donc encore une fois là se pose la question de la détermination et des enquêtes sont menées pour déterminer les effets relatifs de l'hérédité et de l'environnement dans cette perspective voilà n'hésitez pas à poser vos questions oui la question sinon je vais aller le faire je vais poser vos questions tout d'abord merci pour la présentation mais aussi je voulais juste demander concernant un peu la question d'éthique surtout au niveau moderne plutôt parce que vous avez mentionné en passant par exemple les études génétiques sur les questions d'orientation sexuelle par exemple et vu que c'est un peu d'où je viens moi j'ai observé disons pendant les 20 dernières années comment on cherche toujours la genèse ou l'origine ou comment on devient une personne homosexuelle ou maintenant c'est plutôt une personne trans et en général dans les milieux plutôt communautaires parce qu'on a toujours la curiosité de savoir mais en même temps il y a aussi la question de pourquoi toute cette concentration sur l'idée de savoir comment on devient par exemple homosexuel au lieu d'étudier les résultats sociaux de la discrimination par exemple ce qui me rappelait un peu la première partie du deuxième texte qu'on a lu où au lieu d'étudier les discriminations sociales au niveau de la race on essaye de naturaliser cette chose comme étant comme relevant du profil génétique des personnes et donc oui et donc ma question est surtout comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut négocier ces questions d'éthique surtout que personnellement d'après mes observations très rudimentaires c'est vraiment un problème où il y a cette concentration d'études qui peuvent nous dire ou qui essayent de dire comment on devient une personne homosexuelle au lieu d'étudier les effets des discriminations sociales et donc toutes ces ressources au lieu d'aller sur des choses qui peuvent être utiles à des minorités discriminées ça va plutôt pour les détecter peut-être pour s'en débarrasser peut-être oui les questions eugéniques ou de s'en débarrasser merci avec cette complication justement dans le cadre des études contemporaines de génomique que ces travaux ont été souvent extrêmement bien reçus parfois même suggérés ou appelés par des représentants autoproclamés parfois mais pas toujours des communautés en question c'est-à-dire que l'intérêt pour par exemple les enquêtes de type GWAS sur la question des préférences sexuelles qui sont éminemment problématiques qui dichotomisent hétérosexuel homosexuel qui ont tout un tas de problèmes ont été menées dans un certain nombre de cas il n'y a pas tant que ça d'études GWAS de ce type d'ailleurs et très souvent par des chercheurs qui se revendiquaient eux-mêmes comme homosexuels et qui y trouvaient dans leur qui légitimaient leur démarche quant à une manière de donner une forme de contenu scientifique en quelque sorte à l'affirmation « born that way » avec la question d'ailleurs de savoir dans quelle mesure c'est une représentation qui est partagée je crois pas que ce soit le cas dans les communautés homosexuelles mais ça fait un écho très très fort à cette idée qu'il y a une raison en quelque sorte aux préférences sexuelles et que cette raison est de type biologique donc c'est ce que vous dites à mon avis très très juste mais c'est pas nécessairement comme ça toujours que ces recherches ont été reçues et c'est vrai à la fois pour les études de génomique mais c'était vrai auparavant si vous vous souvenez des études de Simon Levey sur le cerveau donc plus cette fois-ci plus de neurosciences sur le cerveau homosexuel opposé différent du cerveau hétérosexuel etc et c'est vrai aussi des études algorithmiques à partir de l'étude de photos d'hommes et de femmes qui se définissent comme hétérosexuels et homosexuels et des études algorithmiques qui font apparaître des différences comme ça morphologiques très souvent ces recherches sont menées par des chercheurs chercheuses qui se revendiquent plus souvent chercheurs que chercheuses qui se revendiquent de qui se reconnaissent et qui se définissent comme homosexuels J'avais envie de reprendre une des questions qu'on... Je ne sais pas s'il est là Raphaël a posé parce qu'en fait ça fait écho à la question de Barbara et ça permettra éventuellement de clarifier un point qui pour ma part n'est pas forcément aussi claquant sur les deux notions de dégénérescence et de race et leur rencontre leur croisement et éventuellement le passage de l'un à l'autre moi l'idée que je me faisais d'un peu loin de le génie c'est que dans la première période la notion de dégénérescence c'était vraiment le concept phare de ces mouvements avec l'idée à la fois qu'il y avait encore une fois c'était l'idée d'éviter la dégénérescence de la race et aussi en traquant les formes dégénérées chez des individus qui étaient dégénérés eux-mêmes et comment on est passé de ça à une vision si je comprends bien la vision raciale et plus populationnelle identification de sous-population dont on va éventuellement essayer de préserver le génome alors que la dégénérescence ça touche un petit peu indistinctement je ne sais pas très bien comment tu vois ça mais voilà est-ce que du coup est-ce que tu pourrais juste revenir encore une fois sur ces deux notions l'une par rapport à l'autre comment est-ce que ça s'est joué éventuellement il y avait il y avait un nœud de questions parmi celles que j'ai reçues qui s'articulaient autour de cette notion de dégénération du lien entre altérité et altération et aussi exactement dans le fil de la question que tu viens de poser de quelle mesure cette notion de dégénérescence gardait une influence politique scientifique au XXe siècle par exemple alors quelqu'un a évoqué Buffon dans une des questions qui m'a été transmise si ça vous intéresse ces questions je vous renvoie au livre que je cite d'ailleurs dans l'article des annales que je présente de Claude-Olivier Doron l'homme altéré où justement il fait une généalogie de cette thématique et il montre comment en réalité beaucoup de chêmes de pensée qui pour certains d'entre eux sont toujours actifs d'ailleurs aujourd'hui mobilisés aujourd'hui renvoient plus à des processus de dégénérescence donc d'altération que d'altérité proprement dite et c'est pas sans influence dans la perspective par exemple d'une réflexion de type antiraciste quel est le problème comment on le définit etc alors ce que tu disais la dégénérescence c'est une catégorie qui se politise de manière tout à fait spectaculaire disons pour aller vite au milieu du 19e siècle il y a un certain nombre de travaux comme par exemple un livre très important de Daniel Peek qui s'appelle Faces of Degeneration par exemple qui montre les types d'usages de ce terme et le type de mouvements eugénistes et pas uniquement qui mobilisaient ce terme effectivement je pense que tu as tout à fait raison le type de la dégénération envisagée dans cette perspective renvoie me semble-t-il très clairement à un style de pensée pour utiliser la catégorie de Ludwig Fleck une manière de concevoir un cadre dirait peut-être un sociologue individualisant et pour aller vite de type médical c'est par hasard les médecins jouent un rôle extrêmement important aliéniste en particulier mais pas uniquement jouent un rôle extrêmement important dans la problématisation le cadrage de cette dégénérescente donc il y a une perspective individualiste et la réflexion est souvent de type casuistique on va opposer des situations très très différentes et ce qui se passe à la fin du 19ème siècle avec notamment le travail de Pearson enfin c'est une espèce de complexification des analyses sur la dégénérescence des analyses sur l'hérédité telles qu'elles sont mobilisées par les eugénistes et par les raciologues ceux qui développent la science des races voilà c'est-à-dire cette idée que cette représentation comme ça sur quelques archétypes ou sur quelques types humains est très simpliste par exemple prenez quelle serait la caractéristique de la race dégénérescence ou autre est-ce qu'il y aurait des traits qui caractériseraient des races ben oui mais qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas dire que tous les individus appartenant à ces races à cette race présentent ces traits spécifiques ça veut dire qu'il y a une proportion plus importante d'individus catégorisés comme appartenant à tel groupe donc pourquoi pas telle race qui donne à voir ce trait qui le donne à voir éventuellement sous une forme exacerbée ou qui tout simplement le donne à voir bon et on voit là comment à travers la critique de certaines limites de l'analyse y compris une autocritique de ces raciologues de ces eugénistes etc apparaît une approche effectivement tu as utilisé le terme de populationnel une approche plus statistique une approche plus en termes de régularité et de confrontation non plus seulement d'individus mais de population et je prenais tout à l'heure l'exemple des réflexions sur le métissage c'est de ça dont il est question il ne s'agit pas de dire que tous les afro les afro-descendants de Bahia au Brésil ont cette caractéristique que les blancs ont une autre mais on la trouve plus dans ce groupe là cette caractéristique que telle autre donc qu'est-ce qui va se passer lorsque les groupes se mélangent est-ce qu'on a des exemples qu'on peut étudier etc il y a tout un tas de réflexions de ce type qui se développent et ça inclut y compris la dégénérescence qui est une catégorie qui est prise en compte dans ces recherches à mon sens au moins jusqu'à la jusqu'à la deuxième guerre mondiale et dans un certain nombre de cas au-delà encore de la deuxième guerre mondiale alors bonjour et déjà je voulais remercier pour l'exposé qui était assez clair en fait je voulais juste que si c'était possible pour vous de revenir sur le fait que vous aviez évoqué plusieurs psychologues notamment dans les personnes qui étaient citées les travaux où vous aviez dit plusieurs fois que plutôt que c'était des généticiens à la base c'était des psychologues et cette interrogation que j'ai elle vient aussi du fait qu'en ayant fait des en ayant consulté plusieurs travaux en psychologie notamment en psychologie de l'éducation j'ai remarqué justement cette dichotomie que vous aviez évoqué tout à l'heure sur l'environnement et et pas l'hérédité mais c'était un autre terme mais notamment il y a des facteurs dits endogènes et exogènes qui revient beaucoup et en ayant discuté avec des personnes faisant des des études en psychologie mais je parle là plutôt pour le cas de la Belgique où ils disent que les positions actuelles de leur de leur professeur tend à être à apparaître après les débats qu'il y a eu entre des le tout le tout génétique et le tout environnemental les biévéristes et un autre un autre courant et qu'aujourd'hui il y a vraiment une sorte d'idée qu'il y a une synthèse qui doit être faite entre les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques donc ça me rappelle beaucoup ce que vous aviez évoqué durant toute la toute votre présentation et j'aimerais quelques développements là dessus si c'est possible je vous remercie bien sûr les la raison pour laquelle j'ai signalé cette spécificité enfin cette spécificité cette identité professionnelle si vous voulez de Plomine de ses collègues à KCL dans l'équipe à KCL et d'autres intervenants et promoteurs entrepreneurs de l'héritabilité aujourd'hui comme cette fameuse Page Harden américaine c'est parce que il me semblait important de n'avoir l'idée qu'un style de pensée une approche de type héréditaire et qui renvoie à des spécificités réelles le prétendu génétique n'est pas nécessairement toujours porté par des généticiens eux-mêmes et là en l'occurrence cette héritabilité cette notion d'héritabilité a été très rapidement appropriée et travaillée par des par des psychologues pour plusieurs raisons l'une d'entre elles tenait au fait que certains psychologues pas toutes les écoles de psychologie mais certaines écoles et donc certaines formations à la psychologie insistent beaucoup sur la maîtrise des outils statistiques donc ceux qui ont été formés dans cette perspective se trouvent de plein pied avec les analyses de variances pensez par exemple les analyses de QI tests de Pirmas Spearman etc par ailleurs les psychologues certains d'entre eux ont développé assez tôt au XXe siècle des études de jumeaux c'est pas ils n'avaient pas le monopole mais très souvent les 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 psychologues par des moments ont tiré le répingle du jeu ils avaient des institutions qui étaient assez bien adaptées à l'étude de jumeaux et en particulier ce qui est fondamental à la construction de cohortes parce que ce que valorisent les collègues de KCL ici c'est le fait qu'ils disposent de corps de jumeaux qui a été constitué parfois il y a plusieurs décennies et qu'ils renouvellent en quelque sorte et ils ont tout un travail autour de la valorisation de ces études de jumeaux il y a des journées des jumeaux on voit dans la presse des photos les jumeaux viennent etc il y a comment dire ça ils cultivent leurs jumeaux en quelque sorte et ce qui est d'autant plus important que comme tous les propriétaires entre guillemets d'une cohorte ils sont donc dans cette position privilégiée à chaque fois qu'un thème nouveau apparaît de le tester sur leur population si elle semble adaptée à ce test donc en l'occurrence de faire passer ici tout simplement un nouveau questionnaire à ces jumeaux je ne suis pas sûr qu'ils aient été séquencés en tout cas dans cette étude de KCL il n'est pas de 2017 il n'est pas question de séquençage ils ont simplement comparé des jumeaux hétérozygotes et des jumeaux mozygotes vieille chose qui remonte à voilà et donc ça c'est quelque chose que les psychologues peuvent faire de manière tout à fait avec comment dire avec une efficacité tout à fait remarquable ce qui leur donne accès aussi à ce type de publication et qui fait que quelqu'un comme Plummin ou Page Arden va se retrouver avec un index publication index record tout à fait extraordinaire équivalent à celui d'un généticien qui séquence ou qui fait des études de type GWAS voilà après ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y ait pas chez les psychologues des collègues des chercheurs des chercheuses des enseignants qui s'intéressent au contraire non plus à la dichotomie hérédité environnement le poids de l'un versus le poids de l'autre mais au contraire à des dynamiques très très complexes en tenant compte parfois d'ailleurs lorsque c'est possible de données de travaux de génétique ayant identifié le rôle particulière d'un trait spécifique d'un SNIP ayant une importance pas simplement statistique mais dont on peut penser qu'il est impliqué dans tel ou tel processus physiologique et parfois physiopathologique je ne sais pas si c'était clair comme peut-être une question qui prolonge la question et qui peut-être ferait rebondir sur une autre réflexion mais tu as cité à plusieurs moments le voisinage entre le fait que dans ces entreprises de retour du naturel de la naturalisation il y a les neurosciences et donc les voisinages entre ces sciences de l'hérédité et puis cet autre est-ce que tu est-ce que tu t'avancerais jusqu'à caractériser jusqu'à proposer qu'il y a comme un air de parenté entre eux c'est des entreprises politico-scientifiques dans les deux cas qui sont alors dans les deux cas ce qui les caractérise c'est des gens qui produisent des savoirs parfois très très pointus sur des mécanismes biologiques extrêmement complexes et puis en même temps qui aussi ont des propositions de gouvernement voilà est-ce que tu et puis alors du coup là ce qu'on voit ce qui est intéressant avec cet exemple c'est qu'on voit des gens qui probablement émargent aux deux enfin je ne connais pas mais possiblement pourraient émarger aux deux programmes j'ai envie de dire alors est-ce que du coup est-ce que tu ferais de ce voisinage de ce cousinage éventuellement entre ces deux programmes quelque chose d'un peu plus tu pourrais l'analyser en proximité entre des styles de pensée ou pas alors je juste je prolonge ma question ça s'est intéressé pour ensuite on pourra en discuter après mais ça me renvoie pour moi dans la période la plus ancienne que tu as exploré au cousinage qu'il pouvait y avoir entre génisme et hygiène mentale là aussi les mêmes choses parfois les mêmes acteurs François-Édouard Toulouse voilà bon mais aussi des concepts qui circulent des générescences voilà peut-être des façons de travailler alors est-ce que est-ce que tu ferais de quelque chose de ça ou pas oui oui très je serais tenté de il y a des formes d'alliances qui apparaissent j'ai entendu Paige Harden dans un donc l'une des entrepreneurs de l'irritabilité que j'évoquais à plusieurs reprises dans un séminaire à Paris elle a été invitée par les collègues de l'institut Jean-Nicot des gens qui font des neurosciences c'est quelqu'un qui est une psychologue généticienne qui ne travaille pas sur le cerveau du tout mais qui s'intéresse et qui publie sur l'irritabilité il y a des alliances il y a une alliance qui est rendue possible par le fait que ce sont des modélités des formes de ce sont des déterminismes biologiques de type différent neuronale ça ne signifie pas nécessairement qu'il y ait une forme de spécificité des processus génétiques particuliers qui seraient impliqués dans le fonctionnement du cerveau d'une telle manière plutôt que de telle autre mais malgré tout ça ne l'exclut pas non plus donc ce ne sont pas des dispositifs des modes de problématisation qui sont non plus qui seraient nécessairement immédiatement concurrents et il y a souvent effectivement des recouements mais par ailleurs je n'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir vu un travail l'émergence d'une entreprise méta si tu veux quelque chose qui serait comme a pu être l'eugénisme quelque chose qui serait une entreprise scientifique et politique articulant plus étroitement ces différents domaines il y a souvent des alliances mais je n'ai pas l'impression que pour l'instant et je ne prétends pas qu'il faille y aller dans ce sens que quelque chose comme une espèce de cause commune ait émergé au sens d'une action collective pour ceux qui connaissent les sociologies de l'action collective quelque chose comme véritablement une alliance organisationnelle institutionnelle etc tout à l'heure j'avais remis cette non pardon j'avais remis cette cette diapositive parce que quelqu'un m'a posé la question de savoir comment était déterminée l'ancestralité je ne sais pas qui parmi vous me l'a posé c'est quelque chose que Duster détaille en particulier en reprenant et en commentant les travaux de Johanna Fulwili une anthropologue de Stanford qui a étudié en particulier des laboratoires de génétique qui étaient intéressés dans l'étude biologique génétique du métissage c'est un processus totalement ça repose sur une une multiplication une stratification si on peut dire de raisonnement probabiliste certains traits il n'y a aucun trait qui soit caractéristique d'un groupe de population humaine spécifique ce sont des traits qui sont plus spécifiquement qu'on trouve plus avec une probabilité plus importante pardonnez-moi dans telle population plutôt que de telle autre donc c'est comme ça qu'est fait c'est comme ça que les algorithmes de détermination procèdent à partir de probabilités et des probabilités basées sur l'analyse de population de manière tout à fait comment dire pointilliste ou impressionniste ça dépend de ce que vous avez dans les bases de données en quelque sorte et comme ça ça a été très bien démontré mais y compris par les généticiens eux-mêmes qui en sont tout à fait conscients pas nécessairement ceux qui vendent les tests mais y compris leurs consultants d'ailleurs souvent l'addition dans une base de données d'études sur une population africaine qui n'avait pas été séquencée jusque là va pouvoir transformer radicalement le fait qu'on considère que tel variant soit plus spécifique de telle partie de l'Afrique par exemple une étude montre qu'en réalité non ce variant se trouve avec une probabilité importante aussi dans une population de l'Afrique centrale par exemple je donne des exemples comme ça au hasard donc c'est c'est tout à fait frappant de remarquer ça c'est duster l'analyse donc c'est très bien donc si vous voulez revenir à l'article vous trouverez des éléments très précis comment si vous voulez quelque chose qui est énoncé avec une grande certitude une grande précision surtout 33% ceci etc avec des origines qui sont souvent de plus en plus précises quand Alyssa Rice l'ancienne conseillère politique de George Bush qui a dû aussi être rectrice dans mon souvenir de l'université enfin en tout cas avait un rôle à l'université Stanford expliquer avoir fait le test et avoir été étonnée parce qu'elle avait dans mon souvenir j'espère ne pas me tromper une une origine enfin oui une ascendance guinéenne dans mon souvenir qu'elle n'imaginait pas elle se voyait plutôt libérienne etc donc ça renvoie aussi à toutes ces histoires de subjectivation dont je parlais tout à l'heure ça c'est basé et sa réflexion est basée sur une lecture de son test qui lui-même repose sur des une analyse encore une fois d'un nombre très 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 réduit du séquençage d'un nombre très très réduit de population humaine oui très rapidement oui moi j'ai un petit malaise parce que vous nous avez dit tout à l'heure que pour Fischer pour développer son modèle avait tout fait pour évacuer toute influence environnementale donc arrive tautologiquement un résultat qui dit qu'il n'y a pas d'influence environnementale de même ma question sur sur le terme de non pas l'hérédité mais ce qui l'héritabilité c'est le fait qu'il y a une tendance générale y compris aujourd'hui dans beaucoup de procès divers et dans certaines recherches qui peuvent légitimer des compensations etc à vouloir tout expliquer génétiquement et par le sang et donc refuser par exemple des systèmes d'adoption à travers le monde et la validité de certaines migrations donc comment se fait-il qu'aujourd'hui ce modèle-là est toujours utilisé et vous qu'est-ce que vous en pensez ? il y a deux réponses deux niveaux de réponses au moins à votre question alors la première chose c'est pas un élément de réponse à prendre en parler mais pour contextualiser un petit peu plus il y a quelque chose de très très singulier autour de cet article cet article j'ai dû vous le dire a fait-il ne jamais paraître c'est quelque chose qu'on a je vois je regarde c'est quelque chose qu'on a étudié très en détail dans le séminaire cette année on a des éléments archivistiques qui nous permettent de retracer l'iterre de cet article quand est-ce qu'il a été écrit dans quel contexte etc cet article avait été présenté initialement à la Rose Society la principale institution scientifique britannique pour publication dans les transactions leurs revues extraordinairement prestigieuses il a été retoqué l'article avait été envoyé en évaluation d'une part aux biométriciens en l'occurrence Pearson et d'autre part aux mendéliens en l'occurrence Pennet et les deux sont extraordinairement critiques envers l'article explique que du point de vue statistique il y a des problèmes et du point de vue de la génétique notamment de l'analyse de la dominance je ne rentre pas dans les détails il y a des problèmes à ce qu'il penette à cette phrase extraordinaire qui est de dire c'est des histoires je traduis littéralement ce sont des histoires d'éléphants sans masse qui glisseraient sur des surfaces sans résistance ça renvoie un peu à la blague de l'économètre du physicien et du chimiste perdus sur une île déserte c'est vraiment quelque chose d'une représentation totalement abstraite qui est critiquée au moment où le texte est présenté pour publication par rien moins que l'un des généticiens les plus importants au monde d'à l'époque et l'un des statisticiens simplement la revue n'a pas eu le temps de refuser l'article que Fischer l'avait déjà retiré et cet article a ensuite été publié par les transactions of the royal society of Edinburgh donc les écossais suite à un processus d'évaluation dont on n'a pas trouvé beaucoup de traces toute la correspondance porte en fait sur le coût de la publication de cet article du fait du nombre de pardonnez-moi d'équations etc et et le fait que c'est en fait la eugenic society et Léonard Darwin lui-même de sa propre poche qui va payer pour la publication de cet article c'est à dire que si on analysait l'article aujourd'hui on dirait que c'est la junk science si ce n'est que c'est l'un des articles les plus cités du 20ème siècle pourquoi ? parce que il reproduit il mathématise des schèmes de pensée extrêmement du sens commun en quelque sorte et en particulier du sens commun géniste alors pourquoi c'est encore utilisé aujourd'hui d'une part parce que Fischer a une légitimité scientifique de connaître l'histoire de la publication de cet article pratiquement la question de son origine eugéniste et masquée en quelque sorte n'est plus visible et que Fischer c'est à la fois celui qui invente l'analyse de variance pose les bases de l'héritabilité et c'est l'un des grands savants de la nouvelle synthèse de la génétique et de l'évolution dans les années 30 donc c'est quelqu'un qui a une légitimité scientifique extrêmement importante qui au moins en partie a à voir avec son engagement eugéniste mais encore une fois ça s'est masqué et par ailleurs le problème des modèles c'est qu'une fois que vous avez commencé à vous en servir c'est très difficile de vous en passer c'est à dire il y a énormément il y a des généticiens qui voient bien les limites du modèle de Fischer mais si vous commencez par dire que oui si vous commencez par faire la critique du modèle quant au fait que par exemple ils ne prennent pas en compte les interactions gène-gène et les interactions gène-environnement la question qui se pose immédiatement c'est d'accord mais qu'est-ce que vous proposez ? et là ça devient monstrueusement complexe première chose et par ailleurs il y a cette situation c'est extraordinairement difficile à opérationnaliser et ça développe le coût est démultiplié et c'est un coût y compris scientifique parce que ça veut dire que quel que soit quoi que vous publiez en utilisant ce type de modèle ce sera incommensurable à ce qui a été publié auparavant donc vos travaux risquent d'être publié sans que qui que ce soit puisse en faire quoi que ce soit dimension d'infrastructure merci beaucoup Luc je crois qu'on a tous énormément appris sur ces questions d'héritabilité de race et de génétique on a aussi je pense que tu nous as subtilement bien montré comment est-ce qu'on peut proposer une analyse à la fois de la longue durée et de transformation en train de se faire et de la longue durée à la fois d'amérique de fin de la longue durée et de la longue durée et de la longue durée